Hugo Bernalicis qui est député de la France Insoumise du Nord, merci de nous avoir rejoints sur BFMTV. Vous l'avez entendu, le président au fond il assume, vous pensiez peut-être qu'il aurait pu au moins regretter le verbe employer, emmerder les Français ? Vous dites non, finalement c'est caractéristique d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est caractéristique d'Emmanuel Macron, c'est vrai que ça tranche avec l'interview qu'il a donnée sur TF1, vous vous souvenez où il disait que parfois il allait un peu trop loin, que cette crise l'avait rapproché des Français, bon bah vous voyez là où nous en sommes aujourd'hui. Ce qui est très intéressant dans l'analyse qui vient d'être tenue juste avant, c'est ce mot de « il a fait un coup politique ». Depuis le départ, je pense que, je suis certain que le pass vaccinal c'est un coup politique de la part d'Emmanuel Macron pour vider une partie du Parti Socialiste qui est favorable à la vaccination obligatoire. Il s'impose un peu partout en Europe le pass vaccinal, je ne sais pas ce mot en France. Non, non, mais je peux me permettre simplement. Oui, oui, certains nous imitent et nous imitons certains, on n'est pas obligé de faire aussi pire que les autres, on reste la France et j'aimerais qu'on le reste jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est que c'est un coup politique, ce qui veut dire que ce n'est pas un coup contre la pandémie et contre le virus. On nous dit par exemple, regardez les chiffres alarmants aujourd'hui, mais le pass vaccinal de toute façon n'aurait jamais pu s'appliquer avant le 15 janvier. Et les chiffres d'aujourd'hui sont les chiffres d'aujourd'hui, pas les chiffres du 15, du 16 ou du 17. La situation critique à l'hôpital, c'est la situation critique d'aujourd'hui, pas du 15 janvier, du 16 janvier, du 17 janvier. Les 500 lits de réanimation qui ont été supprimés pendant la pandémie, c'est pendant la pandémie, c'est du fait d'Emmanuel Macron. Moi, j'aurais préféré qu'il soit emmerdé par la situation en se disant, attendez, comment on va faire, etc. Ce n'est pas sa stratégie. Il veut des boucs émissaires, il en a trouvé, il tend la situation et effectivement, il radicalise sa base. Il socle sa base en la radicalisant. Et ce n'est pas responsable de la part d'un chef de l'État, d'un président de la République de faire de la sorte. Vraiment, je trouve que ce n'est pas responsable, alors qu'il y a des tas de choses à faire pour lutter contre la pandémie en dehors du vaccin, en plus du vaccin. Mais sur ces propos, Hugo Bernalicis, vous à la France Insoumise, vous aimez aussi plutôt mettre les choses sur la table, parler clairement. Et est-ce que vous ne pensez pas que les Français préfèrent aussi qu'on soit un peu cash quand la situation est grave ? Oui, mais attendez, il y a cash et cash. Être cash, c'est une chose, pointer du doigt une partie des Françaises et des Français, c'est autre chose. Sachant qu'en réalité, qui est emmerdé par le pass vaccinal ? Pas ceux qui seront réfractaires jusqu'au bout, ils le sont déjà par le pass sanitaire. En n'étant pas vaccinés, ils n'ont déjà pas accès au restaurant, déjà pas accès au cinéma, déjà pas… etc. Donc, ceux qui sont emmerdés par la situation, qui devront montrer leur QR code, leur pièce d'identité demain avec ce nouveau texte, etc. C'est la totalité des Français, la grande masse des Français. Et dans sa bouche, on a l'impression que les non-vaccinés sont des oppositions et que si vous êtes vaccinés, vous vous êtes injecté une piqûre de macronisme. Non, vous n'êtes toujours pas converti au macronisme. Nous sommes vaccinés au groupe parlementaire de la France insoumise, nous appelons à la vaccination. Nous préférons être sur la ligne de l'Organisation mondiale de la santé, convaincre plutôt que contraindre. Et heureusement, il n'y a pas 50% de Français qui, parce qu'ils sont d'accord avec le chef de l'État, se sont convertis aujourd'hui en macronistes. Ou, dit autrement, il y a quand même 47% des Français qui trouvent que c'est scandaleux dans le seul sondage que j'ai vu passer de ces propos-là. Donc, c'est quand même un peu étrange de focaliser sur une minorité de la population française qui n'est pas vaccinée. Et en définitive, de vous à moi, est-ce que c'est une bonne stratégie pour faire en sorte que quoi ? Que ceux qui aujourd'hui ne sont pas vaccinés le soient demain ? – Vous avez peur qu'on les radicalise, justement ? – Je ne sais pas, je n'ai pas une peur, en fait. C'est une certitude. Ceux qui sont radicalisés continueront de l'être. Ceux qui n'étaient pas complètement confiants, qui ont fait leurs deux doses en se disant « Bon, il y a le pass sanitaire, je vais le faire quand même pour la troisième qui commence à être défiant. » On en est là, aujourd'hui. Et puis, vous avez l'étude de l'Inserm qui montre quoi ? L'étude de l'Inserm qui vient d'être publiée. Que 40% des gens qui ne sont pas vaccinés le sont parce qu'ils sont éloignés des soins. C'est-à-dire qu'ils le sont de par la responsabilité de la politique sanitaire française, de la responsabilité d'Olivier Véran et en définitive de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Donc qu'ils prennent leur responsabilité, eux, et ensuite ils pourront faire des abus de langage. Mais là, ce n'est pas exactement la situation dans laquelle on se trouve. Et je pense que la raison est plutôt de notre côté. – On va écouter une autre réaction à présent, celle de François Calfon, membre du Parti Socialiste, qui effectivement constate que le président assume pleinement ses propos, quitte, selon lui, à faire du populisme. – Pour la forme, il y a déjà une chose qui me choque et qui n'a pas l'air à me choquer, c'est la deuxième fois qu'il le fait, c'est d'insulter une partie de son peuple ou tout son peuple, de stigmatiser, de pointer du boudoir, alors qu'il lance un exercice en tant que président de l'Union européenne, en présidence de la présidence de la Commission européenne. Que dirait-on si un autre chef d'État ou de gouvernement d'un des 27 pays de l'Union européenne se mettait à disgrisser comme ça et à pointer du loin une partie de son peuple ? On dirait que cet homme-là n'est pas un bon représentant et on serait même un peu choqué. Alors on s'y habitue en France, c'est un problème. La deuxième chose que je vois quand j'entends M. Macron comme ça, c'est qu'il y a une vraie différence entre l'autorité bienveillante d'un chef de l'État qui rassemble son peuple, l'autorité elle est nécessaire, et l'autoritarisme de ce qui fait davantage penser à un matamor, à quelqu'un qui a toujours des comptes à régler. Alors pourquoi le fait-il ? On nous a expliqué à longueur de plateau que c'était assumé. Eh bien je crois qu'il le fait parce que c'est une stratégie d'enfumage. Vous créez une polémique, c'est une stratégie à la Trump finalement, le Trump des élites, voilà ce qu'il est. Et on sait très bien que M. Bannon, qui était son conseiller, disait quand il y a un problème, il faut créer une polémique. Eh bien la polémique c'est les emmerdeurs, et qui n'a vocation qu'à masquer qu'une chose, c'est-à-dire la déliquescence de l'hôpital public. Hugo Bernalicis, est-ce que finalement le problème de fond en France, ce n'est pas la campagne présidentielle ? On voit qu'il y a des mesures beaucoup plus dures qui sont prises dans d'autres pays, que ce soit en Autriche, que ce soit en Italie, que ce soit même en Amérique du Nord. Est-ce que le problème c'est que le Covid finalement percute la campagne présidentielle et qu'il y a une espèce de surenchère verbale ? Je ne sais pas si elle la percute, mais en tout cas c'est une des données de la campagne présidentielle. Et heureusement, et c'est normal, c'est normal qu'un futur président de la République se prononce sur quelle est sa stratégie sur la pandémie. C'est le cas pour nous, pour Jean-Luc Mélenchon, notre candidat. Nous avons un avis, un sujet, des propositions. Elles ont été entendues, les purificateurs d'air, les masques gratuits, les tests gratuits, la société de roulement, la levée des brevets. On n'en entend plus parler, tout le monde s'en fiche. Mais Emmanuel Macron n'a pas voulu défendre la levée des brevets devant l'Organisation mondiale du commerce à l'international. Alors qu'on sait que c'est une des données des vagues successives et des variants, et qu'on a besoin de vacciner largement à l'échelle du monde. Bon, donc vous voyez bien que c'est une donnée importante de la campagne présidentielle. Mais là où je rejoins ce qui vient d'être dit par le socialiste, c'est que clairement, on voit qu'il y a une stratégie d'en surajouter pour étouffer l'opinion publique et ce qui se passe et ce dont on débat. Parce que de quoi on débattait avant Noël ? De la hausse des prix, du carburant, de l'électricité, du coût de la vie. Et que sur ce terrain-là, le président de la République est sûr d'être perdant. Est sûr d'être perdant. Donc vivement qu'on reparle aussi des questions sociales. Nous avons une proposition de loi sur la question du blocage des prix. Elle a été examinée mercredi matin en commission, jeudi à l'Assemblée nationale. Et donc j'espère qu'on pourra traiter tous les sujets de front et ne pas s'occuper uniquement, même si c'est important évidemment, de la gestion de la pandémie. Merci Hugo, Bernalicis, d'avoir été avec nous.